Musique Alors sur la foire de Béret en fait l'ADT est là mais pas je dirais pas directement, c'est pas que l'ADT qui est présente sur la foire de Béret, le principe c'est que le Pays de Châteaubriant d'un point de vue touristique est présent sur la foire de Béret donc l'ADT est un petit peu, je dirais le bras ouvrier celui qui va organiser un petit peu la présence du tourisme sur le Pays de Châteaubriant à la foire de Béret donc on est ici présent avec les offices de tourisme avec l'ensemble de nos adhérents et on est particulièrement présent aujourd'hui pendant la foire de Béret cette année avec la randonnée tout simplement parce qu'on est en train de mettre en place sur le Pays de Châteaubriant un produit en mai l'année prochaine qui s'appellera Rando Mai la découverte du Pays de la Mai par la randonnée et bien on a aussi une opération en partenariat avec une association qui s'appelle Handicap Évasion donc Handicap Évasion c'est de la randonnée en joëlette donc une sorte de petite chaise à porteur avec une roue au milieu qui permet aux gens de sortir avec des personnes à mobilité réduite et d'aller leur faire découvrir des endroits qui seraient inaccessibles pour eux Alors il y a un intérêt certain à être présent sur la foire pour la maison d'emploi c'est qu'on s'adresse aux chercheurs d'emploi aux entreprises mais aussi aux salariés et en fait les salariés pour les capter pour pouvoir les informer la foire en fait c'est un lieu idéal parce que sur les 4 jours on voit passer de nombreux salariés qui sont sur le pays de Châteaubriant donc c'est un moyen d'aller vers eux et puis de les informer de leur préciser qu'on peut les rencontrer en entretien conseil après ou de les renvoyer vers des structures pour plus qu'il y ait des questions d'emploi et de formation Sous-titrage Société Radio-Canada